Vous vouliez compléter ? Oui, je voudrais dire qu'il y a plein d'écoles différentes et aussi que tous les enfants sont différents. Et que pour une même famille qui aurait, mettons, 4 enfants, on pourrait donner 4... Enfin, pour les familles qui demanderaient conseil pour leur enfant, on pourrait conseiller 4 écoles différentes parce que chacun aurait besoin de quelque chose de spécifique. Donc, il faut effectivement bénir toute cette pluralité et puis chercher... Et à l'intérieur d'une même école, il y a des enseignants qui vont se donner avec tout leur possible et puis d'autres qui, à cause de leur vie personnelle, vont avoir des difficultés certaines fois. Donc, c'est vraiment un choix pour les parents et pour chacun des enfants. C'est une vraie question parce que s'il faudrait quasiment une pédagogie par enfant, comment on fait quand il y a 12 millions d'enfants ? Il faut se ramener simplement à la famille. Il y a des critères pour choisir une école pour son enfant. Le premier, c'est déjà de vérifier que les valeurs de l'école sont conformes avec les valeurs de la famille. Sans ça, l'enfant va chaque fois se sentir mal. Chaque fois qu'il va aller à l'école, il va sentir mal. Il va revenir, il va être encore à défaut. Ensuite, il faut vérifier que les conseils qui sont... Enfin, les valeurs qui sont annoncées aux parents sont celles qui sont vécues par les enfants à l'école. Et pour ça, il faut aller à la sortie de l'école et écouter les enfants parler de leur école. En même temps que vous ferez ça, vous allez observer qui va dans cette école et vous saurez si votre enfant a des chances de se faire des amis. Parce que quand le scolaire, c'est pas trop la tasse de thé, au moins qu'on y passe du bon temps. Et puis, enfin, s'assurer que le niveau de l'enfant, si un enfant est très, très intelligent et qu'il a besoin d'être nourri intellectuellement, il faut qu'il aille dans une école qui va lui donner matière à manger et à se nourrir. Et inversement, si c'est un enfant qui peine un peu, le maître de façon à ce qu'il soit à l'aise et qu'il puisse s'épanouir pour atteindre son optimum. Vous seriez donc presque pour, avant de créer des écoles pour les enfants ou de repenser l'école, créer des écoles pour les parents ? Alors, je pense que les parents ont besoin d'être conseillés, effectivement. Une école de parents, oui, il y a plein d'initiatives et j'en fais partie. J'adore faire ça. Vous voulez compléter, Bernadette ? Je trouve que l'initiative des écoles démocratiques, elle est excellente parce qu'il y a des tonnes d'enfants qui ne tiennent pas dans le moule. Et ces écoles permettent des enfants qui ont des connaissances très pointues sur des domaines très précis et qui ne sont passionnés que par ça et qui sont brillants. Donc, c'est vraiment un des lieux où ils peuvent exprimer leur brillance, aller jusqu'au bout, monter des projets. Et là, il y a des adultes qui vont être près d'eux et qui vont les accompagner jusqu'à leur projet. Ça, je trouve ça exceptionnel. Mais comme vous le disiez, la société n'est pas prête. Ça peut faire peur. Il y a quelque chose d'autre. Il y a aussi une autre alternative à laquelle on n'a pas pensé encore, mais qui est importante, c'est la déscolarisation. La déscolarisation, ça peut être extraordinaire. Ce n'est pas si difficile que ça. HappyParents.com peut vous aider à monter cette école. Il n'y a pas deux écoles à la maison qui se ressemblent parce qu'il n'y a pas deux objectifs qui soient identiques. Il y a vraiment un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il faut porter nos enfants à leur optimum. Quand vous parlez, Bernadette, de déscolarisation, vous pensez à l'IEF, l'instruction en famille ? C'est ça. Le discours de l'argent, j'aime bien le mettre à part parce que parfois, à cause de l'argent, on va repousser certaines solutions, etc. Je pense que le monde est pluriel. Les enfants sont pluriels, les écoles sont plurielles, les enseignants sont pluriels. Il y a des initiatives à côté de chez soi et on peut aussi inventer sa vie. Et si on n'a pas les moyens, on peut se proposer. Maintenant, les écoles collaboratives, il y en a partout, je pense que le seul critère qui devrait vraiment nous imprégner si on est parent et qu'on cherche une bonne école pour ses enfants, c'est lui permettre de s'aimer, de s'accueillir, de s'accepter et puis donner du meilleur de lui. C'est très joli. Il faut distribuer à l'endroit où... Monsieur Freinet partait des écrits des élèves et c'est les élèves qui avaient envie d'écrire, qui demandaient d'écrire, qui apprenaient à lire et à écrire comme ça. Il n'y a pas besoin de livres. On partait des productions de l'enfant et après, il a généralisé ça aux autres matières et il partait des expérimentations et ensuite, on réfléchissait. L'argent, ce n'est pas le vrai problème. Ce que j'aimerais compléter, c'est dire que le constat que vous faites sur l'école traditionnelle, il est fait par vous, il est fait par les enfants, mais il est aussi fait par les enseignants qui sont en grande souffrance dans l'enseignement traditionnel et que je suis vraiment émerveillée du nombre de formations que les enseignants se payent sur leur propre denier pour ramener dans l'école traditionnelle et pour oser innover et oser entraîner les parents. C'est une énergie formidable, mais il y en a plein qui le font et il faut avoir confiance dans notre école de demain, l'école du XXIe siècle, parce que tout le monde est en marche aujourd'hui. Tout le monde se prend et ça, vraiment, c'est fantastique. Formation et matériel. Alors, il y a encore les canopées qui mettent à disposition un certain nombre de ressources, mais formation et matériel qu'ils achètent sur leur donnée personnelle. Voilà. On est toujours positif. J'avais envie de dire, pour répondre à cette dame, vous savez, parfois, c'est quand on touche le fond de la piscine qu'on a juste l'élan qu'il faut pour aller à la surface. Et c'est quand on a mangé la misère que parfois, si on ne sait pas où aller, quand on voit la misère, la même visère qui se projette sur son enfant, c'est très douloureux qu'on va se laisser guider et que quand les choses vont arriver, on ne sait pas, ça ne passe plus par la tête, la boussole, elle est là et on sent que ça, c'est le truc ou ça, ce n'est pas le truc. C'est souvent pas plus compliqué que ça. Bernadette, un livre, une vidéo ? Alors, je sors à ce moment-là de l'école parce que pour moi, l'école, c'est aussi... C'est quand même 18 ans qu'on passe à l'école, enfin, 16 ans au minimum. Et c'est l'école de la vie, pour moi. On va à l'école et la manière dont on va grandir, ces 16 ans, elles vont avoir un impact sur notre vie. Et j'ai trop envie de vous parler du livre, je crois que c'est Florence Milot qui l'a écrit, c'est Les accords Toltec, enseignés aux enfants, les principes Toltec, enseignés aux enfants. Et vous savez, pour toutes ces petites choses qui se passent dans la cour de récré, ma piquée, ma meilleure amie, elle ne me parle plus ce matin, tous ces trucs qui rongent et qui font que pendant l'école, on pense à autre chose, ce sera terriblement aidant. Et parents, lisez ce livre à quatre mains avec chacun de vos enfants parce que vous allez voir que vos soucis avec votre belle-maman, avec votre belle-sœur, ça va aussi vous aider. Donc, c'est peut-être ce livre que je donnerai. Super. Martin ? Si je peux me permettre, j'ai écrit un livre qui est sorti le 16 août et qui s'intitule Mon enfant, au secours, mon enfant a des devoirs. Et là-dedans, que du pratique aux pratiques. Il y a toutes les questions que vous n'avez pas pu poser, je pense que vous recevrez... C'est des sujets de conférences qui auront...